Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gabriel est placé en garde à vue, Vanessa trahit la confiance de Tristan. De leur côté, Chloé et Alex se retrouvent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 mars dans Demain nous appartient. Gabriel est placé en garde à vue après avoir été percuté par une voiture et n'aura été transporté à l'hôpital. Bien que plongée dans le coma, le pronostic vital de la jeune femme n'est pas engagé mais reste cependant préoccupant. En effet, Nora fait une hémorragie importante après son choc à la tête et a été placée sous ventilateur superficiel. Au chevet de Nord, Samuel assure à Soraya que sa sœur est très bien prise en charge et que son œdème commence à se résorber ce qui est plutôt encourageant. Bien qu'il ne sache pas encore si elle gardera des séquelles, le docteur Chardot se montre malgré tout optimiste. Comme elle est jeune et battante, cela réduit sensiblement les risques selon lui. De son côté, Gabriel est désemparé et vient de prendre sur un coup de tête un billet d'avion pour rejoindre sa mère en Guadeloupe. Pendant ce temps, la police a été dépêchée sur le lieu de l'accident. D'après les marques laissées au sol par la véhicule, il s'agit d'un délit de fuite. La rue ne disposant d'aucune caméra de vidéosurveillance, Martin lance un appel à témoin. De retour au commissariat, le commandant constant interroge la personne qui a contacté les secours à la suite de l'accident de Nord. Cette dernière venait de se garer lorsqu'elle a vu une voiture rouler un peu trop vite. Peu après, elle a entendu un bruit sourd avant de voir Nord s'écraser comme une poupée de chiffon. La voiture a ensuite pilé avant de redémarrer. Dans la mesure où la première caméra de surveillance est beaucoup trop loin, Martin ordonne à Nordine de continuer son enquête de voisinage. Non loin de là, Cédric prend son service à l'hôpital lorsque Marianne lui apprend que Nora a été admise aux urgences et qu'elle est dans le coma. Sous le choc, l'infirmier s'empresse d'aller la voir. Très ému, il lui promet que tout va s'arranger. Une fois qu'il lui a dit être désolé pour tout ce qu'il lui a dit, Cédric déclare qu'il aime. Au même moment, Lilian débarque dans la chambre. Puisque son père indique qu'ils ne peuvent pas rester ici, Lilian prie Nord de s'accrocher avant de partir. A quelques encablures, Soraya se rend au commissariat. Certaines que c'est Gabriel qui a renversé intentionnellement sa petite sœur, l'avocate fait part de ses soupçons au commandant Constant. Elle lui explique également que le jeune homme a tenté de l'embrasser de force et que Nora recevait des messages de menace. Martin promet alors de tirer cela au clair. Le soir venu, Gabriel quitte la coloc pour se rendre à l'aéroport lorsque Martin et Aurore l'arrêtent et le placent en garde à vue. Vanessa trahit la confiance de Tristan Ospoun, Barth et Louise ont convoqué Vanessa et Tristan. Comme le couple s'absente pour passer la journée au salon du vin, ils vont devoir gérer l'établissement ensemble. En plein service, le four de Vanessa tombe en panne. Puisqu'aucun réparateur n'est disponible, la chef supplie Tristan d'appeler Sylvain. Bien qu'il soit en froid avec lui, Tristan accepte de le faire à condition qu'il n'y ait plus de mépris ni de compétition entre eux. Par la suite, Sylvain débarque donc Ospoun et répare le four. L'occasion pour Sylvain et Tristan d'enterrer la hache de guerre et de se réconcilier. Pour les remercier, Vanessa les enjoint à aller boire une bière le temps qu'elle finisse son service. S'il accepte de lui faire confiance, Tristan n'aurait pas du car une fois le dos tourné, la chef envoie un message à Barth et Louise pour les prévenir que son collègue se la coule douce alors qu'elle a besoin d'aide. Lorsqu'il arrive sur place, Vanessa leur fait croire que Tristan n'a rien fait depuis leur départ. Sans attendre, ils le rejoignent pour mettre les choses au clair. Tandis que Sylvain prend immédiatement la défense de son ami, Tristan aimerait quant à lui pouvoir leur expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Toutefois, Barth et Louise refusent de l'écouter et ce d'autant plus qu'avec Vanessa il continue de se chamailler. Chloé et Alex se retrouvent en se baladant près du port Chloé croise Raphaël. Après qu'elle a pris de ses nouvelles, l'avocate l'invite à boire un café à son cabinet. Pendant qu'elle discute de leur vie, Chloé en profite pour savoir si son ami a rencontré quelqu'un depuis son arrivée en ville. Raphaël répond alors qu'entre son cabinet et ses filles, elle n'a pas vraiment le temps pour ça. Concernant Xavier, les choses sont toujours très compliquées surtout qu'ils se souviennent encore de ce qui les a séparés. Malgré tout, Raphaël aimerait rencontrer le grand ami. En parallèle, Alex et Sylvain pêchent ensemble. Même si l'ostréiculteur ne se souvient pas de son ami, Sylvain assure qu'ils ont toujours eu de bons rapports et qu'il peut compter sur lui. Quand Alex raconte que cette nouvelle ville chamboule beaucoup, Sylvain lui fait remarquer que son amnésie peut avoir du bon. S'il n'a plus de passé, il a en revanche un futur où tout est encore possible. Peu après, Alex reçoit un message de Chloé qui lui donne rendez-vous à la plage. En effet, elle a tenté de recréer l'ambiance de sa première grande soirée avec Alex, ce qui permet à ce dernier de se remémorer la chanson qu'ils écoutaient en boucle au moment de leur rencontre. Chloé et Alex se mettent alors à danser et échangent un baiser. Ayant tous les deux très envies l'un de l'autre, ils font finalement l'amour à l'arrière de la voiture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501